Depuis son décès prématuré à l'âge de 53 ans, Jacques Villeray repose au cimetière de Pérusson, près de Loche. Une tombe simple, sans fioriture, qu'il partage avec sa mère, non loin de celle de sa grand-mère. Sur la stèle, ce petit mot rappelle les rôles qui ont rendu l'acteur si populaire dans le cœur des Français. 17 ans après sa mort, les visites autour de sa dépouille se sont pourtant estompées. Ces visites ont été extrêmement nombreuses les premières années, puisque beaucoup de gens venaient demander à la mairie l'adresse, l'endroit exact de la tombe. Effectivement, ces passages, ces visites se sont estompées. Il y en a de moins en moins, mais il y en a encore quelques-unes de temps en temps, notamment des vacanciers qui s'arrêtent à Pérusson. Alors aujourd'hui, que reste-t-il de Jacques Villeray dans la région qu'il a vu naître et grandir ? Non loin du cimetière, ce bar-restaurant lui rend hommage. L'antidote fut son dernier film. Et puis à Loche, il y a ce fameux trompe-l'œil, près de l'office de tourisme. Une œuvre réalisée en 2001 sur la façade de l'ancienne école de Garçon, un établissement qu'il a fréquenté entre 1956 et 1960. Un détail bien connu des Lochois et même des visiteurs de passage. Est-ce que vous pouvez vous retourner, Yannick, et me dire qui est à la fenêtre à côté de l'office de tourisme ? Jacques Villeray. Pourquoi est-ce qu'il est là, Jacques Villeray ? Il est originaire de Loche. Il est natif de la région, il a été à l'école sur Loche. Et peut-être même l'école de musique. Est-ce que vous pourriez me citer les un ou deux films de lui ? Le dîner de con. Et... Pourtant, j'en ai vu quelques-uns. La soupe aux choux, bah oui, la soupe aux choux. Enfin, dans le jardin public de Loche, parmi la verdure, un buste représentant Jacques Villeray est toujours en place. C'est là, enfant, qu'il venait se promener et jouer avec sa sœur. Et puis... ... – Sous-titrage FR 2021